Vous avez un monitoring et une acoustique qui laissent à désirer. Vous avez vraiment de la peine à croire ce que vous entendez et du coup à prendre des bonnes décisions et être sûr de ce que vous faites quand vous êtes sur vos mixages, vos prods ou même vos masterings. Malheureusement, c'est le problème de beaucoup, beaucoup de monde parce qu'évidemment, une acoustique bonne et un bon monitoring, c'est quelque chose qui est onéreux. Dans cette vidéo, si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Je vais vous aider et je vais vous dire comment vous pouvez réussir à faire des mix qui translaitent bien et qui sonnent pro dans des home studio bas de gamme et ou dans une acoustique ou sur un monitoring pourri. Mais avant tout, les amis, allez sur StropStudio.School. Vous pouvez downloader gratuitement 300 presets sérums haut de gamme. La seule chose que je demande en échange, c'est votre mail et de vous abonner à la mailing list qui d'ailleurs sera alimentée par un réel mail qui amène une réelle plus-value. On va vous donner des tips et tricks juste par mail. Donc, c'est complètement séparé des vidéos, rien à voir avec tout ça. C'est vraiment un truc en plus, c'est une plus-value en plus qu'on va rajouter pour ceux qui veulent bien s'abonner à cette mailing list. Donc, allez-y. Et en plus, évidemment, vous avez le freebie de 300 presets gratuits. Alors, mixer dans un environnement pourri, en gros, pour faire simple, avec des mots simples, mixer dans une acoustique qui est vraiment pas top avec un monitoring qui est de ce fait vraiment pas top. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que chaque chose que vous allez entendre va être complètement colorée par l'acoustique qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire que concrètement, pour parler avec des mots simples, ce que vous entendez n'est pas juste. C'est faux. Ce n'est pas la réalité. Vous entendez quelque chose qui est coloré par la pièce, en gros, par l'acoustique qui n'est pas bonne et pas traitée. On parle plutôt d'une acoustique pas traitée plutôt que pas bonne. C'est fastidieux parce que tout ce que vous allez faire dans cette acoustique va être mis en doute. C'est-à-dire que toutes ces décisions que vous allez prendre, par exemple, faire une EQ sur un élément, va être mis en doute. Vous ne serez jamais réellement sûr de ce que vous faites. Vous allez devoir double-checker ça de différentes manières sur différents monitorings, etc., etc. Et du coup, vous êtes beaucoup moins rapide. Vous avancez lentement. Et qui dit progression moins rapide dit que vous allez tourner plus vite en rond. Vous allez être plus vite lassé de ce que vous entendez. Vous allez beaucoup plus vite perdre le flow artistique des idées qui viennent. La créativité, c'est quelque chose qui se met en place rapidement. Quand on a des idées, si on n'est pas capable de les mettre en œuvre, on va dire un minimum rapidement, généralement, soit ces idées changent, soit on les perd. Mais dans tous les cas, ce n'est pas bon. Donc, vous vous doutez bien qu'en fait, que de bosser dans telles conditions, ce n'est vraiment pas l'idéal, spécialement quand on est un peu débutant. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'apprendre en plus. Et je sais ce que c'est parce qu'évidemment, personnellement, je suis aussi passé par là. Ne croyez pas que j'ai toujours eu une méga acoustique de ouf et un tel studio dans ma vie. J'ai aussi commencé sur une acoustique pourrie avec des enceintes pourries. Maintenant, on va parler des casques très, très rapidement. C'est un petit peu la même histoire, dans le sens où si vous avez des casques un peu commun, bas de gamme, vous avez très certainement une réponse en fréquence qui n'est pas flat. Vous aurez moins de problèmes par rapport à l'acoustique. C'est-à-dire que vous aurez potentiellement une image de ce que vous entendez qui est plus juste. Mais dans les très grandes lignes, le problème reste à peu près le même. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous fassiez des mixtes qui sonnent bien dans votre casque. Mais dès que vous allez écouter ça ailleurs, dans d'autres systèmes, vous allez être là genre « Waouh, c'est quoi cette merde ? Ça ne sonne pas bien du tout. » Donc, il y a une grosse technique pour pallier à ce gros problème. C'est l'utilisation de références. Mais c'est là où maintenant, on va rentrer dans le détail. Parce que référencer, autant ça peut vous aider de ouf si vous savez comment le faire correctement, autant ça peut même carrément vous induire en erreur si vous faites n'importe quoi. Et ça peut même être pire à la limite. Le problème, c'est quand on référence dans une acoustique qui est merdique ou sur un monitoring globalement qui est merdique, il faut tenir compte du fait que même vos références qui à la base sont des tracks qui sonnent bien, vous les entendez colorer. Alors l'avantage, c'est que vous savez que voilà, une référence du commerce qui sonne super bien et qui est bien mixée, voilà à quoi ça ressemble dans votre acoustique pourrie. Mais est-ce que réellement ça, comme ça, seul, ça vous aide à faire que vos mixtes sonnent mieux ? Probablement. Ça va vous aider un petit peu. Ça va quand même vous donner une idée globale de là où vous en êtes. Mais à mon sens, ça n'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir quoi référencer et comment référencer. Qu'est-ce qu'on référence quand on compare sa track ? On va juste rappeler un petit truc qui est le plus important vraiment à capter, c'est que quand vous référencez la règle numéro 1, et ça, c'est une règle pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception, ça doit être fait comme ça. Si vous ne le faites pas comme ça, vous ferez de la merde à 100%. Vous devez matcher le loudness, ok ? Le loudness. Le loudness, ça ne se traduit pas. Loudness, ça veut vouloir dire fort, loud, fort, ok. Mais quand on parle du loudness d'une track, on parle de son volume ressenti. Donc, il va vraiment falloir matcher au dixième de dB près votre LUFS entre la référence et votre mix, peu importe où il en est ou votre prod, etc. Donc, pour ça, évidemment, vous allez devoir utiliser des loudness meters où ils utilisent différents plugins qui permettent de faire ça plus ou moins automatiquement. Mais généralement, même ceux qui le font automatiquement, il va falloir le faire quand même un peu à la main parce que ça ne le fait pas forcément toujours bien. Ok, ça, c'est juste pour rappeler, c'est la règle numéro 1. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on référence ? Quel est le but ? Il s'agit ici de référencer des aspects techniques. C'est-à-dire qu'on va référencer, admettons, la voix. On peut parler de choses, de ressentis. Par exemple, voilà, vous mixez un titre avec une voix, vous avez une référence avec une voix, eh bien, vous comparez la voix. Est-ce que la voix dans mon titre est aussi en avant ? Est-ce que ma voix dans mon titre est au même placement sonore par rapport à ma référence ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est plus derrière, plus devant ? Est-ce que ma voix, par exemple, a autant de sifflantes ou moins de sifflantes que ma référence ? Est-ce que ma voix a plus de bas-médium, comme ça, de boue, que ma référence ou pas ? Etc. On peut faire ça avec tous les éléments, le kick, etc. On peut faire ça avec des niveaux de fréquence globaux, c'est-à-dire, on pourrait se dire, voilà, globalement, quels sont les niveaux de basse, en gros, par rapport à ma référence, etc. Etc. OK ? Donc, dans le principe, voilà comment on référence. Mais maintenant, là, je vais vous donner vraiment le trick pour amener ça un cran plus loin. Donc, évidemment, on est toujours dans le contexte où on ne peut pas vraiment se fier à ce qu'on entend parce qu'on a une acoustique ou un monitoring qui n'est pas ou fin. OK, on est vraiment dans ce contexte-là. Pour ceux qui peuvent vraiment se fier à ce qu'ils entendent, alors, ce que je vais vous dire, ce qui va suivre est toujours valable pour vous, mais un peu moins, on va dire. Là, c'est vraiment, là, ce que je vais vous donner, c'est vraiment une aide pour ceux qui n'ont vraiment pas cette acoustique et pas ce monitoring à disposition. Donc, vu que vous ne pouvez pas vraiment vous fier à ce que vous entendez, même si vous référencez, il est de bon usage et de bonne pratique d'utiliser des aides visuelles pour référencer, c'est-à-dire d'utiliser vos références dans ces outils visuels. Quand je parle d'outils visuels, qu'est-ce que c'est ? C'est les analyseurs de spectre, c'est Tonal Balance Control 2, par exemple, d'Isotope, c'est des Correlation Matters, Phase Scope, etc., etc. Tous ces outils visuels qui peuvent vous donner, en fait, une représentation visuelle de ce qui se passe au temps, fréquentiellement parlant, en dynamique, en stéréo et évidemment, les LANDNESS Matters pour voir aussi, par exemple, à combien de LANDNESS dans l'absolu sonnent vos titres parce que ça, c'est aussi important, même si, quand vous comparez, vous vous matchez LANDNESS. Donc, en gros, vous allez baisser votre référence parce que, globalement, votre référence va toujours être plus loud que votre mix, normalement. Donc, le véritable trick, c'est vraiment d'apprendre à utiliser tous ces matters, on va appeler ça comme ça, tous ces outils de mesure visuelle parce qu'au bout d'un moment, et c'est là où, attention, je vais vous dire après comment bien le faire parce que, de nouveau, tous ces outils-là sont super, mais si c'est mal utilisé, ça peut être le revers de la médaille et ça peut être pire. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des décisions encore plus mauvaises par rapport à ce que vous voyez si vous servez mal de ces outils. Mais tous ces outils sont d'une aide vraiment précieuse quand on ne peut pas beaucoup se fier à ce qu'on entend. Et sincèrement, même dans une bonne acoustique, même moi ici, alors je m'en sers peu, je vais vous l'avouer, on ne va pas se mentir, je ne me sers pas très souvent d'analyseur de spectre, de tonal balance contrôle, etc. C'est une fois peut-être de temps en temps quand j'ai un doute sur un truc, voilà. Mais au début, ça m'a énormément aidé, ça m'a fait comprendre plein de choses aussi en gros, regardant ce qui se passe sur des références parce que ça va être comme ça qu'il va falloir le faire. Donc si vous voulez vraiment apprendre de manière deep la technique autour de tous ces outils visuels, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça, mine de rien. Ça demande un peu de pratique, ça demande aussi de savoir comment les régler parce qu'il y a tout plein de manières de les régler, notamment par exemple la vitesse de rafraîchissement des outils visuels peut changer complètement du tout 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 de ce que vous voyez. Donc c'est vraiment important de comprendre comment tous ces outils fonctionnent. Quand vous aurez vraiment la compréhension de tous ces outils, ça va vraiment vous aider en fait à trouver votre setting idéal parce qu'après, il n'y a pas d'absolu juste, c'est-à-dire qu'à vous de trouver les réglages optimaux pour vous. Mais une fois qu'on a trouvé ces réglages qui nous plaisent, on va s'y tenir et on va commencer à les utiliser régulièrement pour comprendre et repérer des patterns et des trucs qui se répètent. C'est-à-dire qu'à force de visualiser entre guillemets des références, on va commencer à se dire ben voilà, je commence à voir que dans tel style de musique, il y a quand même souvent un truc, il y a un certain curve qui se dessine, qui en moyenne est assez similaire tout le temps. Et au bout d'un moment, comme ça, vous allez vous forger une expérience là autour et ça va vous permettre de vous baser et de savoir comment regarder entre guillemets l'audio. Et donc, si tout ça, vous voulez vraiment l'apprendre correctement, je vous ai mis au point d'une formation qui s'appelle Mettering and Gain Staging où vous allez apprendre absolument tous les types de metteurs de A à Z. Vous serez en mesure de comprendre en profondeur comment ça fonctionne, les différents types de réglages, comment les utiliser. Je vous garantis qu'après cette formation, vous aurez une connaissance sur tous ces outils qui va être ouf, vraiment, et qui va vous permettre tout simplement de vraiment pouvoir vous appuyer, d'utiliser ces outils visuels correctement et d'en tirer tout le bénéfice possible et non pas l'inverse, c'est-à-dire non pas vous faire avoir comme il y a trois quarts des gens font par ce qu'ils voient. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur strobstudio.school. Évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Profitez, il y a moins 30% pour le lancement. La formation est en bête à Z, elle n'est pas finie complètement. Donc, évidemment, comme toutes nos formations, ça vous donne accès aussi à notre Discord privé. Vous pouvez laisser des feedbacks, mais aussi échanger avec toute une communauté de passionnés et apprendre encore plus de choses, évidemment. Donc, je répète, strobstudio.school, si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Concrètement, l'erreur que font la plupart des gens en utilisant des outils visuels, comme par exemple un analyseur, c'est qu'ils se fient d'abord à ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'avant même de se servir de ses oreilles, ils se servent de leurs yeux. Et ça, c'est une énorme erreur parce que dès le moment où vous vous servez de vos yeux, vos oreilles ne sont plus en marche. Et donc, concrètement, vous allez faire des choix basés sur ce que vous voyez, alors qu'en fait, vous devriez faire des choix par rapport à ce que vous entendez en premier. Donc, la correcte façon d'utiliser ces outils, c'est d'abord de se servir de ses oreilles dans la mesure du possible. Mais quand même, il faut quand même essayer d'entendre, de tendre l'oreille et à partir de là, aller confirmer, aller en fait, combler les doutes qu'on a avec les outils visuels. Ça, c'est la correcte manière vraiment de s'en servir. Et c'est comme ça que vous allez continuer à vous servir vos oreilles, à apprendre, à écouter, tout en vous aidant des avantages qu'on a visuels aujourd'hui. Donc voilà, faites attention dans la manière où vous servez tous ces outils visuels parce que vraiment, ça peut vous apporter du bien comme ça peut vous faire faire des conneries. Si vous voulez d'autres vidéos sur comment vous améliorer en production de musique, mixage ou mastering, je vous conseille ces vidéos. Abonnez-vous à ce fucking channel, ça ne vous coûte rien mais nous, ça nous aide grandement. Les gens, c'est Igor Cheyé de Strap Studio. Je vous dis à plus. Ciao.